Comment créer une miniature hypnotique pour multiplier par 10 les clics ? C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo tuto. Pour ça, on va se retrouver sur mon écran dans un instant. Donc si vous restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous garantis que vous aurez une miniature au top niveau et sans avoir besoin de passer par un graphiste. Vous ne dépenserez pas un centime pour ça non plus, puisque la technique utilisée est totalement gratuite. Et enfin, vous générez beaucoup plus de clics sur vos miniatures puisqu'elles seront hypnotiques. N'oubliez jamais et gardez toujours à l'esprit que c'est la miniature YouTube qui est la première chose que voit votre audience. Une vignette mal travaillée, surtout lorsque vous n'êtes pas connu, eh bien ça rime tout simplement avec un taux de clics ultra diminué. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à l'action derrière mon écran. C'est parti ! Donc c'est parti pour créer votre miniature hypnotique qui va multiplier les clics sur vos vignettes YouTube. Donc vous vous rendez sur le site qui s'appelle canva.com, comme ça vous allez pouvoir faire ça gratuitement sans faire appel à un graphiste et vous aurez des superbes vignettes, des superbes miniatures YouTube. Maintenant, vous allez sur canva.com, comme je vous ai dit, c'est anva.com. Vous créez un compte si vous n'en avez pas. Une fois que c'est fait, vous allez ici, vous cliquez sur vignettes YouTube. Si vous ne l'avez pas, vous tapez ici, vignettes YouTube. Voilà. Vous voyez, si on arrive sur l'interface de création, vous avez déjà ici des illustrations plutôt sympathiques. On va prendre celle-là tout de suite. On ne va pas aller plus loin. Bon, c'est dommage celle-ci, ça c'est une payante. J'aurais voulu que ça soit plus joli quand même. On va voir. Est-ce qu'il y a autre chose ? Est-ce que celle-là, je crois que c'est payant aussi normalement. Oui, c'est payant parce que vous en avez des gratuits et des payants, des modèles. Donc, il faut voir un petit peu. Donc, bon, ce n'est pas grave. Et ensuite, vous faites votre miniature. Donc, prenez toujours un élément qui soit, pour que ce soit vraiment que ça donne envie de cliquer, il faut prendre un élément expressif, quelque chose qui est potentiellement un rapport avec le sujet que vous allez traiter. Je ne sais pas, moi, admettons, là, on va prendre, je vais donner l'exemple, par exemple, on va dire neuf étapes pour éduquer son chiot en moins de 30 minutes. Comment éduquer son chiot en moins de 30 minutes ? Non, on ne va pas prendre ça. On va faire plutôt comment, voilà, neuf étapes pour éduquer son chiot en moins de 30 minutes par jour. Voilà, donc, on va mettre un chiot. Forcément, on ne va pas, on va éviter, par exemple, de mettre, voilà, par exemple, une grappe de raisin qui ne va rien avoir comme rapport, vous voyez. Donc, ici, par exemple, vous n'êtes pas obligé de remettre le texte de votre... parce qu'il ne faut pas trop charger non plus, sinon, ça ne devient pas lisible, ça ne devient pas propre. Donc, ici, on va mettre, par exemple, éduquer, hop, éduquer son chiot. Comment éduquer son chiot ? Voilà, il me reste ça ici. Moi, je vais faire un petit effet, hop, vous voyez, c'est très sympathique, ça va être rapide. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Hop, 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 voilà. On va prendre ça ici. On va mettre le noir, voilà. On va se positionner là, à peu près, et on va faire arrière. Ça, ça fait un petit effet avec une ombre. Voilà. Ça, je n'en veux pas. Ici, hop, je le supprime. Je vais le déplacer un petit peu ici. Comment éduquer ? Donc, ça, on imagine qu'il n'y a pas écrit quand on va. Normalement, il n'y a pas... Je vais même faire un plus propre. Allez. On va mettre... Voilà. On va peut-être trouver... Celle-ci peut être marrante. Celle-ci peut être sympa, éventuellement. Ouais, ça pourrait le faire. Je la trouve plutôt mignonne. Voilà. Donc là, on va intervertir. Position arrière. Hop. Et on va enlever ça. Donc, comment éduquer son chiot ? On va centrer. Voilà. Hop. On a déjà quelque chose de plutôt pas mal. Franchement, c'est sympa, là. Vous voyez, on a une image expressive. Comment éduquer son chiot ? On pourrait rajouter un petit encart neuf étapes. Ou quelque chose comme ça. Ou on avait même celle-là qui pouvait être sympa. Ouais. Ouais, elle est sympa aussi. Tiens. Elle est pas mal du tout. Allez, je me décide sur celle-là. Parce que justement, on a l'air de voir un chien qui a un petit peu... Qui a pas l'air trop discipliné. Donc, on va faire ça comme ça. Donc là, comment éduquer son chiot ? Voilà. Et on mettrait ça. Éventuellement, on espace un peu la hauteur. Voilà. Hop. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il m'a pas tout fait ? Hum... Hop. Ok. Voilà. Voilà. Comment éduquer son chiot ? Voilà. Ça, ça peut être plutôt pas mal. Et puis, par exemple, si vous avez... On va aller dans éléments. Si vous avez, par exemple, vous pouvez mettre le logo, toujours, par exemple. On va mettre dog. Hop. Admettons, voilà, que par exemple, ça, c'est un... Allez, on va dire que ça, c'est votre logo. Hop. On va dire que c'est votre logo. Et que vous, votre couleur... Votre couleur habituelle. On va retourner dans éléments. Tiens, ça serait le bleu. Voilà. Hop. Position arrière. Donc, comme ça, on a un petit rappel de votre marque. Hop. Comme ça, vous pouvez mettre sur chaque... Sur chaque miniature, vous pouvez mettre ça. Et comme ça, là, tout de suite, on vous repère. On sait que c'est vous. Vous voyez ? Comment éduquer son chiot ? Boum. Là, on a vraiment une miniature très sympathique. Alors après, moi, je vous recommande vraiment, par exemple, sur les miniatures, quand vous pouvez mettre des choses avec des chiffres, par exemple, 9 étapes, en moins, comme je disais, en moins de 30 minutes. Mais voilà. Mais ne chargez pas trop. Bon, là, volontairement, j'ai fait ça parce que, comme je dis, ça n'a pas duré une heure. Mais j'aurais pu travailler ça mieux, une façon peut-être à marquer autre chose en essayant d'inclure soit les 9 étapes, soit en moins de 30 minutes par jour. Bref. Voilà. Mais là, ici, en tout cas, vous voyez, vous avez une miniature simple, efficace et, on va dire, hypnotique qui est capable de donner envie vraiment de cliquer. Parce que moi, je vois ça. Par exemple, je cherche à éduquer mon chiot. Je vois un chien foufou comme ça, avec ça écrit. Bon, j'ai envie d'y aller, tout simplement. Voilà. OK. Voilà. Vous avez de quoi faire. Maintenant, vous pouvez créer 10, 20, 30, 40, 50 miniatures s'il faut. Vous êtes prêt. Go. Et après, vous me mettez ça avec vos vidéos. Et de façon à ce que ça apparaisse sur votre chaîne YouTube. Voilà. Vous êtes prêt et avec toutes les clés en main pour faire une superbe miniature de chaîne YouTube. Maintenant, si vous êtes sur cette vidéo, c'est probablement que vous recherchez à gagner de l'argent avec YouTube. Donc, vous pouvez, dès maintenant, rejoindre la formation totalement offerte que j'ai créée et qui se déroule sur 4 jours. Je vais vous montrer le système le plus rentable que j'utilise moi-même pour créer un business en ligne et gagner de l'argent avec ma chaîne YouTube. Pour ce système, vous avez juste besoin d'une chaîne YouTube et d'une passion ou d'une compétence. Je vous laisse découvrir ça tranquillement. Le lien se trouve dans la description. Vous pouvez également me rejoindre dans la prochaine vidéo où je vous montre concrètement comment bien publier et mettre une vidéo sur YouTube pour passer devant vos concurrents. Cliquez simplement sur l'image qui s'est affichée. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous souhaite aussi un bon business. Et je vous dis à très très vite. C'était Anto. Ciao, ciao.